... En Centrafrique, les électeurs votent depuis ce dimanche pour l'élection présidentielle et les législatives. Les opérations se déroulent sous la menace des groupes armés. Le président sortant Fausté Akhenjoto adhéra à voter dans la matinée. ... En Éthiopie, c'est le 5 juin 2021 que se tiendront les élections législatives et régionales. Le scrutin avait été reporté depuis août dernier officiellement pour cause de coronavirus. ... Et puis, la Tunisie en état d'urgence permanente. La mesure en vigueur depuis 2015 vient d'être prorogée de six mois. Décision du président Kays Saïd. Voilà le plus sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les bureaux de vote ont ouvert depuis ce matin en Centrafrique pour, dans le cadre des élections présidentielles et législatives, ce double scrutin se tient sous une extrême tension dans le pays. En l'occurrence, la menace des groupes armés, le favori de la présidentielle Fausté Akhenjoto adhéra à voter dans la matinée dans la capitale. Nombre de bureaux de vote à Bangui ont ouvert avec quelques minutes de retard, le matériel de vote n'étant pas arrivé à temps. La capitale est calme, mais de très nombreuses patrouilles de casques bleus et de soldats centrafricains et rwandais sillonnent toujours les quartiers et ont installé des blindés blancs de la force de maintien de la paix de l'ONU surmontée de mitrailleuses devant les lieux du vote. Les citoyens se déplaçaient dans les bureaux. Le président sortant Fausté Akhenjoto adhéra a voté dans la matinée. Une faible partie des centrafricains probablement pourront voter librement dans un pays aux deux tiers sous la coupe de groupes armés depuis près de huit ans et dont les plus puissants sont entrés en rébellion il y a neuf jours, jurant marcher sur Bangui pour empêcher les élections. Ils sont cependant pour l'heure tenus à bonne distance de la capitale de ce pays, mais grâce aux renforts de centaines de paramilitaires russes, soldats rwandais et casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique. La question de la légitimité des futurs élus, le président et les 140 députés, est déjà posée quand une partie importante de la population ne pourra pas voter ou le fait librement et sereinement en dehors de Bangui selon les experts et l'opposition. Et après avoir glissé son bulletin dans l'une, le président sortant et candidat, Fostin Akash-Touadéra, s'est exprimé. Il a remercié notamment le président rwandais Paul Kagame pour le soutien de son pays, notamment sur le plan sécuritaire. Écoutons-le. Tous les cinq ans que les centrafricains choisissent librement leurs dirigeants. Je crois que les institutions qui sont chargées de cette mission, c'est l'ANE et la Cour constitutionnelle. Et la date qui a été fixée, c'est le 27. C'est pour ça que tous les centrafricains viennent voter. Et moi-même, je viens remplir mon devoir civique. Je remercie très sincèrement le président Paul Kagame, le gouvernement rwandais, le peuple rwandais, pour son soutien. Vraiment, au niveau de la sécurisation de ce processus qui va permettre aux centrafricains d'aller librement choisir leurs dirigeants. En tout cas, grand merci. Et en bref, une image, on vote aussi au Niger. Les premiers électeurs du pays ont commencé donc à voter dans le cadre de la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h GMT, soit avec environ une heure de retard sur l'heure prévue. Les bureaux doivent donc fermer à 19h, mais ont reçu donc des conseils de pronger la couverture en fonction du nombre des heures de retard. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, lui a voté dans la matinée à l'hôtel de Ville de Niamey, la capitale, pour le chef de l'État sortant. L'élection présidentielle de ce dimanche est un jour spécial pour le Niger, qui va donc connaître sa première transition démocratique et pacifique depuis son indépendance. Ce sera la première fois que deux présidents élus se succèdent dans ce pays sahélien, à l'histoire jalonnée notamment de coups d'État depuis 1960. C'est aussi un jour spécial pour moi, a-t-il notamment ajouté. C'est la première élection depuis 30 ans, à laquelle je ne suis donc pas candidat, a ajouté le président nigerien. L'Ethiopie organisera le 5 juin 2021 ses élections législatives et régionales. C'est du moins l'annonce faite par la commission électorale du pays. 16 élections étaient prévues pour cette année, mais finalement repoussées pour cause du nouveau coronavirus. Ce report avait notamment contribué à accroître les tensions entre le gouvernement du premier ministre Rabi Ahmed et la région dissidente du Tigré au nord, contre laquelle une opération militaire a été lancée le 4 novembre. Ce vendredi, la commission électorale éthiopienne a publié sur son compte Facebook un calendrier accompagné d'aucun commentaire des élections qui fixent au 5 juin la date du scrutin. Ce calendrier précise notamment que les électeurs pourront s'inscrire sur les listes électorales du 1er au 30 mars 2021. Les élections en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent avec quelques 110 millions d'habitants, sont largement perçues comme une étape cruciale dans la transition politique annoncée par le premier ministre prix Nobel de la paix 2019. Arrivé au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed avait notamment promis des élections libres, justes et démocratiques en 2020. Le scrutin précédent de 2015 n'y a été qualifié de mascarade par les partis d'opposition. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, la coalition qui dirigeait alors le pays depuis près de 30 ans, avait raflé en 2015 l'ensemble des 547 sièges de la Chambre basse du Parlement. Les élections avaient été fixées au 29 août 2020, mais la commission électorale a annoncé fin mars leur report s'inédié en raison de la pandémie. Dans la foulée, le Parlement fédéral a voté l'extension du mandat des députés, dont celui de Abiy Ahmed, qui devait expirer en octobre. Cette décision a été rejetée par les leaders tigréens du Front de la libération du peuple du Tigré TPLF, qui ont organisé en septembre leurs propres élections régionales, considérées comme illégales par Addis Abeba, qui a lancé en novembre une opération militaire dans cette région, qui défiait son autorité depuis des mois. Et la Libye a célébré le 69e anniversaire de son indépendance, avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli, où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblés sur la place des Marti, au cœur de la capitale, longtemps appelée Place Verte, où le dirigeant Deji Mohamed Kadhafi aimait donc prononcer ses discours habituels. Ce soir, le 9e anniversaire de l'indépendance, avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli, où un important dispositif sécuritaire a été déployé, n'a pas réuni tous les fils du pays. Toutefois, des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblés sur la place des Matir, au cœur de la capitale, longtemps appelée Place Verte, où le dirigeant déchu Mohamed Kadhafi aimait prononcer ses discours. Interdites à la circulation dès la veille, les autorités y ont déployé des voitures de police et installé des estrades où se sont succédés discours et chants patriotiques avant l'habituel feu d'artifice à la nuit tombée. Le chef du gouvernement de l'Union nationale, Faez al-Sarraj, et des membres de son cabinet, qui portaient tous des masques en raison de la pandémie de coronavirus, ont assisté à la mi-journée à la parade des forces de police et de l'armée. La fête de l'indépendance, proclamée par le roi Idris le 24 décembre 1951, a fait son retour en 2012 au calendrier officiel après avoir été supprimé pendant 42 ans sous le régime de Kadhafi, renversé puis tué en octobre 2011 à la suite d'une révolte. Depuis, le pays a sombré dans le chaos et est aujourd'hui déchiré entre deux camps rivaux. Le JNA basé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir à l'est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU et globalement respecté depuis a permis au parti rival de retourner à la table des négociations. La Tunisie est toujours en état d'urgence. La mesure en vigueur depuis un attentat djihadiste sanglant contre un bus de la garde présidentielle. A Tunis, la capitale en novembre 2015 a été prolongée de six mois et ce jusqu'au 23 juin 2021. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République tunisienne. Selon un bref communiqué de la présidence, le chef de l'état tunisien Kaïs Saïd a décidé la prolongation de six mois de l'état d'urgence sur tout le territoire du pays, du 26 décembre 2020 jusqu'au 23 juin 2021. Outre la menace terroriste, la Tunisie est aussi sous couvre-feu nocturne. En raison de la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a touché, 126 752 personnes, dont 4 324 sont décédées, selon un bilan actualisé du ministère de la Santé. Reconduit sans discontinuité depuis 2015, l'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre, ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse. Ces dernières semaines ont été marquées par une instabilité politique et sociale et le déclenchement de mouvements revendicatifs dans plusieurs régions. Insistant sur la menace terroriste, le ministère de l'Intérieur a indiqué ce vendredi dans un communiqué qu'un homme aux apparences extrémistes avait tenté d'agresser un policier jeudi à Tunis, avec un grand couteau en criant à la Akbar. Le 20 décembre dernier, un jeune berger a été décapité selon la justice par un groupe terroriste dans une zone montagneuse à Kasserine, dans le centre, un repère de la branche djihadiste locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, à Kameï. Parlement dans l'espace UMOA, dynamique fonctionnelle et enjeux communicationnels, cas du Béné et du Togo, c'est sur ce thème qu'ont porté les travaux de recherche d'Eugène Allosupo, candidat à la recherche du titre de docteur des universités, au terme de la présentation de ses résultats. Il est donc fait docteur en communication, information et médias. Voici les détails à travers ce reportage. Eugène Allosupo, désormais docteur en communication, information et médias, a au cours de ses travaux de recherche analysé les capacités fonctionnelles des parlements béninois et togolais à faire face à leur mission et déterminer les forces et faiblesses qui sont les leurs en matière de communication. L'impétrant a présenté aux jurys de cinq membres présidés par le professeur Léon Biobani Bigou la structuration des parlements du Béné et du Togo, leur fonctionnement, mais surtout les enjeux communicationnels pour permettre à ces représentations du peuple d'être dynamiques, visibles et de remplir pleinement leurs missions. L'importance de la thématique a été saluée par le jury, dont le président a rappelé que les conclusions permettront une déconstruction des réalités existantes pour l'avenir des démocraties des deux pays. La question de communication, des rapports entre les populations, ça dépend de nous. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos propres malheurs. Et c'est nous qui incitons les populations à être malhonnêtes, à prendre griffes, parce que nous ne sommes pas honnêtes. Alors du coup, quand vous dites que vous êtes un homme politique, on devrait avoir un menteur. Ça fait mal. Il faut reconnaître. Donc à partir de ce travail-là, nous devons pouvoir travailler pour pouvoir changer la donne. La thèse de doctorat a été validée par la mention très honorable et les félicitations du jury. Eugène Alorsupo, docteur en communication, information et médias de Evangel Christian University of America, se réjouit de l'aboutissement de ces travaux, dont les recommandations permettront une meilleure visibilité des parlements. Nous avons fait le point du fonctionnement de ces institutions pour constater que ces institutions sont dynamiques dans leur fonctionnement, même s'il y a quelques problèmes à régler. Et ces problèmes ont trait à la restructuration de l'administration des parlements du Bénin et du Togo. Il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts-là ne sont pas encore suffisants, quitte à rendre totalement ces parlements fonctionnels dans cette dynamique que nous expérions. Entre autres propositions, le docteur en communication recommande le renforcement de capacité des parlementaires, une meilleure couverture des organes de communication des parlements. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada